Dans cette vidéo, nous allons voir un exercice qui travaille en particularité sur la représentation graphique d'une fonction. C'est un exercice tiré du brevet de Pondichéry qui a été passé en mai 2018. On va d'abord rapidement parcourir l'énoncé avant de résoudre l'exercice. Chris fait une course de vélo tout terrain. Le graphique de ces dessous représente sa fréquence cardiaque en battements par minute en fonction du temps lors de la course. Ici, on a l'ébattement de cœur de Chris par rapport au temps de course. On nous pose plusieurs questions. La première question, c'est sur la fréquence cardiaque au départ de Chris. La deuxième question, c'est qu'on cherche le maximum de cette fréquence cardiaque lors de sa course. Dans la troisième question, on va calculer le temps de course, la durée de la course. Dans la quatrième question, on essaie de trouver quelle est la vitesse moyenne de Chris pendant cette course. Dans la dernière question, on s'intéresse au rythme de l'effort de Chris. On s'essaie de voir à quel moment de la course il a eu un rythme soutenu. La première question, la même la deuxième, ce sont des lectures graphiques. On demande quelle est la fréquence cardiaque de Chris au départ de la course. Pour cela, il suffit de lire sur le graphique au départ de la course, au point d'abscisse égale 0, quelle est l'ordonnée. Au départ de la course, c'est ici la fréquence cardiaque. Elle est d'environ 50 battements par minute. Environ, un peu plus de 2, c'est souvent du vocabulaire qu'on emploie dans les lectures graphiques. Puisque les lectures graphiques ne sont pas des valeurs exactes, ce sont très rarement des valeurs exactes. Vraiment, ça tombe sur un nœud de la courbe. Et donc, ici, on voit que c'est un petit peu au-dessus de 50, donc on dit un peu plus de 50 battements par minute. Ensuite, on demande le maximum de la fréquence cardiaque. On cherche à voir la courbe, en quel point la courbe a été le plus haut possible. Quelle est l'ordonnée la plus haute sur cette représentation graphique. On voit que c'est ici. Et ici, ça représente environ 160 battements par minute. Ensuite, on s'intéresse à l'écart entre 9h33 et 10h26. C'est la durée de la course. Donc, on pense à plusieurs façons de faire. Soit on peut poser le calcul, 10h26 moins 9h33, en étant très vigilant sur les retenues. Puisqu'en fait, il y a 60 minutes dans une heure et non pas 100 minutes. Donc, les retenues, il faut faire très très attention. On peut aussi fonctionner avec un axe du temps. Qui part de 9h33, qui va 10h26, essayer d'évoluer sur cet axe. Et en fait, aller de proche en proche. Et aller de proche en proche, on peut aussi le faire tout simplement en résonnant avec des phrases. Comme on va le faire là. On sait qu'il y a 27 minutes entre 9h33 et 10h. Et puis après, de 10h à 10h26, il faut rajouter 26 minutes. Donc, au total, il a couru 27 et 26 minutes. Enfin, il a été à vélo 27 et 26 minutes, c'est-à-dire 53 minutes. Donc, la course de Chris a duré 53 minutes. Dans la question d'après, on nous dit qu'il a parcouru 11 km et on cherche la vitesse moyenne. Donc, une vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Donc ici, la vitesse moyenne de Chris, c'est 11 km en 53 minutes. Donc, 11 km en 53 minutes, l'unité, ce ne sont pas là des kilomètres par heure, mais des kilomètres par minute. Donc, il faut que je transforme les 53 minutes, que je convertisse mes 53 minutes en heures. Donc, pour ça, rien de plus simple, on utilise le fait qu'il y a 60 minutes dans une heure. Et donc, 53 minutes, c'est 53 soixantièmes d'heure. C'est-à-dire environ 0,88 heures. Et donc, on va remplacer dans notre calcul de moyenne, de vitesse moyenne, les 53 minutes par 0,88 heures. Et donc, on obtient une vitesse moyenne d'environ 12,5 km heure, comme c'était demandé. Donc, dans la dernière question, on nous donne la fréquence cardiaque maximale de Chris. C'est-à-dire la vitesse maximale auquel son cœur peut aller. Donc, c'est 190 battements par minute. On nous dit qu'il fait un effort soutenu. Eh bien, si, en fait, la fréquence mesurée, elle est comprise entre 70 et 85 % de cette fréquence cardiaque maximale. Donc, déjà, il va falloir que l'on voit à quel moment il a un effort supérieur à 70 % de 190 battements par minute. Donc là, il faut calculer 70 % de 190. Donc, pour calculer 70 % de 190, on fait 190 fois 70 centièmes, ce qui nous donne 190 fois 0,7, c'est-à-dire 133. Donc, il faut qu'il ait une fréquence cardiaque supérieure à 133 battements par minute pour être dans un effort soutenu. Attention, il ne faut pas que la fréquence dépasse les 85 % de sa fréquence cardiaque maximale. Donc là, pour ça, on va calculer 85 % de 90 et là, on obtient 161,5. Donc, il faut que sa fréquence cardiaque soit comprise entre 133 et 161,5. Donc, on a vu dans une question précédente, dans la question 2, que de toute façon, la fréquence cardiaque maximum, elle est d'environ 160. Donc, il ne dépasse jamais les 85 %. Donc, on va s'intéresser à savoir à quel moment de la course il a une fréquence cardiaque supérieure à 133 battements par minute. Donc là, pareil, on revient sur une lecture graphique. Et en fait, on va tracer ici un trait horizontal à 133. Et on va regarder les temps qui correspondent, les temps de course sur lesquels la courbe, elle est bien au-dessus. Donc, c'est entre la 8e minute environ et la 41e. Là, pareil, on est sur des valeurs approchées. On n'est pas à une ou deux minutes près. Donc, ça veut dire que sa fréquence, son rythme a été soutenu entre la 8e et la 41e minute de course. C'est-à-dire pendant environ 33 minutes de course. Donc, dans cette vidéo, on a vu plusieurs choses. Déjà, on a vu qu'un graphique cartésien, donc cette courbe s'appelle un graphique cartésien. Il permet d'avoir des valeurs rapprochées des données. On n'a pas toujours de valeurs et rarement des valeurs exactes lorsque une fonction est représentée sous la forme d'une courbe. C'est très souvent des valeurs rapprochées. On a vu qu'il fallait être très vigilant pour les calculs de durée. On peut faire le calcul, mais il faut faire attention aux retenus. Il y a 60 minutes pour une heure, 60 secondes pour une minute. Donc, c'est souvent plus simple de raisonner de proche en proche avec un axe ou tout simplement en écrivant le raisonnement. Et enfin, on a juste rappelé que le calcul du vitesse, c'était la division d'une distance par un temps. Et ça, pour retenir le fait qu'une vitesse est une distance divisée par un temps, c'est de retenir les unités de vitesse. Kilomètre par heure. Kilomètre, c'est une distance. Heure, c'est un temps. Donc, pour trouver une vitesse, on divise une distance par un temps. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté des choses, t'a permis de comprendre certains points et t'a permis de comprendre surtout comment réussir cet exercice de brevet. Si tu veux voir d'autres vidéos que je fais, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et si tu as envie de voir d'autres exercices corrigés de type brevet, en fait, il y a une playlist ici avec l'ensemble des vidéos qui parlent et qui abordent les corrections de brevet. Je te dis au revoir et j'espère à bientôt.